bonjour à tous gentil dames et gentil hommes vous qui me suivez et toi qui passe par là aujourd'hui regardez la vidéo j'espère que tu vas bien que tu as passé un bon mois décembre ainsi que de bonnes fêtes de fin d'année en famille entre amis donc si tu aimes ce contenu qui va dérouler n'hésite pas à abonner à ma chaîne youtube afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu allez voyons voir qu'est ce qui vient pour vous les scorpions pour ce mois de janvier 2022 pour les scorpions pour le mois de janvier 2022 pour l'ensemble de la chaîne youtube ainsi que tous les groupes facebook dont je dépose mes vidéos allez on y va pour vous les scorpions alors là on a un homme de droit ça peut être un homme tel qu'un médecin un juge un magistrat un notaire avez-vous des démarches de ce côté là à faire alors est ce que tu as quelque chose à réglé du côté administratif aussi c'est une possibilité maintenant il est possible aussi que tu appelles un médecin durant ce mois de janvier sachez que avec toutes ces cochonneries de microbes bon il est possible pour certains aussi on règle une succession liée à un décès de quelqu'un effectivement pour certains c'est vraiment des documents administratifs à régler pour un décès pour vous les scorpions si c'est pas ça il ya quelque chose qui est figé vous êtes bloqué dans une situation et vous arrivez pas vous en sortir vous avez des souhaits vous avez un heureux présage qui arrive à vous quelque chose de bon alors c'est sûr à la fois c'est triste si vous avez perdu quelque chose mais peut-être que derrière ça il vous arrive quelque chose tel qu'une succession quelque chose comme de ce côté là pour moi je pense que c'est lié voilà pour vous les les scorpions on continue bien sûr sachant quand même que si vous posez des questions actuellement sur ce que vous faites on vous dit que vous êtes sur le bon chemin pour certains il peut y avoir des communications importantes avec les réseaux sociaux via internet si vous avez des problèmes de santé votre santé va s'améliorer aussi hein ça va remonter vous allez remonter votre pente il y a vraiment des démarches administratives des courriers importants à traiter à faire durant ce mois de janvier vous les scorpions il ya quelque chose à régler point de vue administratif vous allez recevoir des papiers importants pour certains on parle de secret dévoilé ou pas pour d'autres ça va être je poursuis des études j'ai la tête dans les bouquins je m'instruis ou alors je vais faire une formation on peut parler d'une personne qui a un bon savoir aussi étant envoyé démarche administratif ça peut on peut monter un dossier administratif tel que un dossier banque on peut amasser des papiers montant dossier on peut faire des recherches généalogique aussi et on a une situation d'ancrage de stabilité d'attachement vous avez un intérêt peut-être à vous former vous y tenez pour d'autres ce sera un cdi à long terme ça sera là ça sera bien ancré c'est peut-être de formation vous signez quelque chose pour une formation par rapport à savoir ce que vous avez appris aussi signé un cdi et on me parle de choix d'élévation mais un choix à faire d'accord pour pouvoir y arriver il vous faut faire ce choix certains ont des petits problèmes sanguins aux artères d'autres ont besoin de conseils d'autres avis pour pouvoir faire ce choix en tous les cas il y a une décision avec cette carte quoi qu'il en soit j'ai la réussite bon médecin et les énergies il est possible que vous allez voir un médecin ou un magnétiseur ou des médecins soins énergétiques peu importe en tous les cas il y a peut-être on va vous soigner par une radiothérapie ou tout ce qui est lié à l'électricité des fois on fait des soins de kiné et on est soigné avec des ondes il est possible que vous ayez besoin de tout ça pour vous soigner à moins que certains font de la radiothérapie et on a la carte là du bonheur parfait en maladie peut-être vous soigner un peu plus avec les plantes pour vous aider certains ont peut-être des problèmes immunitaires aussi c'est vrai que si vous êtes beaucoup fatigué durant ce mois de janvier ça peut baisser niveau de vos plaquettes d'où moins de défense pensez aux fleurs de bac pour vous aider en complément d'un traitement si vous en prenez et puis on trouvera la solution sans problème peut-être qu'on va trouver la solution pour bien vous soigner la réussite est là on ouvre la porte à quelque chose et on trouve une solution que ce soit d'ordre de médecin ou des problèmes administratifs que vous avez à régler il y a une solution qui va être trouvée et là on a attention de ne pas être une personne naïve on a l'enfant ou un bébé à naître ou un projet naissant où on trouve une solution par rapport à un enfant on a le consultant l'homme et des blocages on a des blocages on a des retards par rapport à un souhait les choses prennent du temps ça n'évolue pas comme vous voulez après il est possible que vous vous êtes confronté à une personne têtu bourrue il y a une prise de tête vous voyez on se prend la tête alors ça peut concerner une relation amoureuse ou la sexualité aussi ça peut être des disputes voire même avec des coups violents pour certains je ne vous le souhaite pas mais il y a des possibilités ce qu'on a les fouets qui est porteur de coups qui peut nous indiquer ces disputes violentes peut-être des blocages en termes de relations aussi de sexualité alors on a la carte de la lune qui nous donne une fille c'est une carte qui peut représenter la mère la grossesse aussi c'est une carte aussi qui peut nous indiquer effectivement une grossesse une réussite sur une grossesse attention c'est une carte aussi des émotions peut-être qu'en ce moment vos émotions vous jouent des tours vous êtes une personne émotif attention ne pas trop vous faire des illusions on a quand même la carte du serpent de la négativité de la manipulation attention de ne pas vous faire manipuler attention de ne pas céder à une tentation que vous pourrez regretter faites attention à vous ça peut être pour certaines rivales quelqu'un qui est entre vos pattes bien sûr dans votre relation attention donc faites attention à vous ça peut représenter un danger qui arrive pour certains on aura des petits problèmes d'intestin de boyaux durant ce mois de janvier comme on dit la tueur au tri il y aura quelque chose vous êtes dérangé vous avez un souci de ce côté là bon on a quand même pas de bonheur on a une période de chance et d'opportunités à saisir par rapport à des tourments vous allez trouver peut-être la solution ça peut être destiné à un enfant et ça peut représenter aussi la fin de vos problèmes on met un terme à tout ça c'est la fin des problèmes d'où cette chance qui est de votre côté c'est la fin des problèmes des malheurs de la tristesse des épreuves faites attention à votre dos pour certains et là on a les lieux publics les relations humaines peut-être que vous avez beaucoup de relations peut-être qu'il va falloir faire des sacrifices pour aller vers l'extérieur peut-être que pour certains on a un peu du mal à aller vers l'extérieur et là on vous dit qu'il faudrait un petit peu aller voir du monde ça peut représenter un groupe ça aussi peut-être aurait vu la chance d'aller à un concert durant ce mois de janvier pour vous distraire un petit peu ça peut représenter le jardin public aussi où on va se balader ça peut être un rendez-vous voilà vous allez faire une réunion de groupe plus pour un homme alors voilà et là on a des nouvelles une transition un changement qui s'opère pour certains on est un petit un amour éphémère de courte durée quelqu'un qui vous rend visite durant ce mois de janvier ça peut être un amant bien sûr pour certains et là on est figé bloqué dans une situation on peut souffrir de solitude si c'est le cas si vous souffrez de solitude on vous conseille d'aller vers l'extérieur il faut vous il faut aller voir du monde il faut sortir c'est pas bon de rester enfermé comme ça isolé dans votre tour d'ivoire maintenant il est possible que pour certains on se retire pour prendre de la hauteur pour réfléchir sur une situation pour faire ce choix pour ces problèmes qu'on a c'est possible maintenant si vous êtes une personne vraiment solitaire on vous conseille d'aller vers les gens vers l'extérieur voir du monde après il peut y avoir des peines et des tourments par rapport à une construction un bâtiment un bien immobilier la maison notamment l'endroit où on vit on peut avoir des tourments aussi pour une crèche, des écoles aussi pour ces bâtiments publics la mairie peut-être pour ces problèmes d'administration aussi à régler la maison la stabilité, le gain il vous faut retrouver la stabilité il vous faut retrouver une stabilité donc pour vous maintenant si vous êtes une personne qui a absorbé trop de sud faites attention à votre alimentation votre poids éventuellement pour certains puisque si vous êtes en obésité il vous demande de faire attention à votre alimentation ce que vous mangez ce que vous absorbez peut-être des problèmes d'insuline pour certains liés au sucre l'insuline l'angoisse le stress vous avez quand même quelqu'un proche de vous qui est fidèle cet homme peut être cet amant qu'on a vu là peut-être c'est lui qui vous soutient aussi maintenant c'est peut-être un frère quelqu'un de très très proche de vous ça peut être votre animal de compagnie aussi puisque c'est un chino donc ça peut être un animal de compagnie en tous les cas vous avez quelqu'un autour de vous qui est fidèle qui vous est fidèle qui vous soutient qui vous épaule on a la naissance ou d'un bébé on a peut-être une ordonnance la peine et les tueurments pour un bébé est-ce que vous avez du souci par rapport à un enfant peut-être une ordonnance qui se fera par contre ça peut être comme je vous dis une grossesse un bébé qui arrive quoi et un projet naissant ou un projet naissant si c'est pas un bébé c'est un projet naissant quelque chose que vous mettez en place avec la carte 17 c'est le changement d'habitation pour certains aussi on déménage on va ailleurs on se transporte ailleurs et on a un capital santé si on est fatigué qui va évoluer on va retomber sur nos pattes on vous demande d'être bien ancré d'être aligné vous aurez une augmentation des énergies si vous allez un petit peu dans ces jardins publics à l'extérieur l'enracinement se fait comme ça on aligne le chakra en allant vers l'extérieur en se connectant à la terre et c'est important quel que soit le projet il y aura une belle évolution d'accord ? parce que vous allez sur une belle évolution si c'est pas lié au bébé ou à la santé ça va évoluer votre projet va évoluer pas de soucis on a la femme alors attention autour de vous il risque d'avoir une personne maligne d'accord ? au moins que c'est vous qui usez de votre malignité à vous de voir cette personne elle peut être un petit peu rouquine cheveux un petit peu cuivrés donc méfiez-vous de certaines personnes peut-être une personne qui essaierait de vous manipuler à vous de voir alors on va compléter un petit peu avec l'oracle source on va mettre cette carte Scorpion pour le mois de janvier 2022 on a encore la carte de la tristesse, des souffrances peut-être il y a un événement qui vous fait souffrir qui vous attriste on a des peines vous avez peut-être des idées noires vous êtes déçu il y a une situation qui demande un éclaircissement vous avez besoin d'y voir plus clair à moins que vous soyez dans la partie que vous avez des dons de clairvoyance voyance que vous voyez dans les boules de cristal ces peines elles peuvent être liées aussi bien à peine de coeur qu'autre chose il y a une situation à éclaircir en tous les cas une petite rentrée d'argent pour vous durant ce mois de janvier et il y a quelque chose en vous qui vous procure un mal-être ce mal-être on l'avait déjà vu tout à l'heure vous êtes coincé, figé, vous vous sentez seul ou vous êtes peut-être solitaire pour certains vous n'êtes peut-être pas bien en bout de peau il va falloir un petit peu sortir de de ce vous voyez vous êtes en prisonnière pour moi il y a des filets là dedans avec la pauvreté il y a des blocages encore il y a des blocages sur la rue il y a une situation qui bloque est-ce que c'est lié à ces finances est-ce que vous vous êtes coincé actuellement par rapport à cet argent peut-être pas assez d'argent pour faire des choses que vous voulez on va voir à côté alors le blocage on a encore les documents administratifs qui sont là donc le blocage il peut être de ce côté là aussi ou par rapport à une formation vous poursuivez vos études en ce moment c'est un petit peu bloqué figé un peu comme cette tour qu'est-ce que c'est qui arrive pas à percer que vous voulez là il y avait le représage vous allez réussir mais c'est compliqué en ce moment pour y arriver c'est très compliqué pour vous il peut y avoir un acte notarié comme je vous avais dit il y a des documents administratifs est-ce que vous attendez des documents qui ne viennent pas depuis un moment concernant de l'argent c'est possible aussi sachez qu'on va vous venir en aide avec la carte là on va vous venir en aide c'est quelqu'un qui va vous tendre la main qui va vous aider peut-être à débloquer cette situation d'accord essayez de votre côté d'aller frapper à des associations peut-être des fois pardon des fois c'est des aides juridiques c'est des conseils qu'on a besoin il y a quelqu'un qui va vous donner peut-être une démarche à suivre pour débloquer votre situation que ce soit administratif que ce soit lié à cet enfant parce qu'on a vu peut-être que c'est un problème avec des enfants et on a une personne âgée alors c'est peut-être une personne âgée qui va vous aider dans vos problèmes dans vos démarches aussi analysez toutes ces cartes vous verrez bien ce qui se passe durant ce mois de janvier 2022 bon je vais vous donner quand même un peu des cartes là on a quand même donc essayez de de retrouver cette stabilité et sortez un peu de chez vous si vous êtes casernier trop solitaire vous avez besoin d'aller vers l'extérieur allez s'il vous plaît pour les les scorpions alors déjà on a une carte où tout semble verrouillé en termes de relation vous êtes bloqué vous n'arrivez pas à vous sortir peut-être d'une situation amoureuse alors les célibataires qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que vous avez subi qui vous permet pas d'évoluer dans vos relations alors les célibataires sont prisonnières prisonnier d'une situation ça peut être une relation que vous avez eu auparavant qui fait ou qui crée des blocages actuellement pour vous on va compléter bien sûr encore pour en savoir plus vous n'arrivez pas à agir vous êtes bloqué bon il vous faut débloquer cette situation d'accord il y a un déblocage à faire c'est vous qui détenez la clé pour aller vers une relation vous les célibataires vous êtes peut-être resté figé sur une relation il vous faut réouvrir votre coeur pour vous permettre d'accueillir à nouveau un amour et là on a le chien le chien on parle de possibilité d'avoir quelqu'un de fidèle peut-être que c'est sur les peurs que vous êtes resté de l'ex-relation là on parle de fidélité avec le chien de sentiment sincère il y a quelque chose qui vous fait peur et vous n'allez pas vers la relation que vous devez aller c'est une femme vous pouvez trouver la femme que vous voulez cette femme peut trouver la personne qu'elle désire il suffit juste qu'elle ouvre la porte de son coeur pour se permettre d'accueillir cet amour maintenant c'est vous qu'elle est décidée si vous voulez ou pas maintenant si vous vous contentez de rester là par terre en attendant que tout se passe sans agir c'est pas possible il vous faut activer et agir pour pouvoir accéder à cet amour vous les célibataires permettez-vous de vous donner la chance restez pas bloqué sur une ancienne relation permettez-vous d'agir de réagir parce que là on est passif on n'agit pas on attend on va remettre encore une carte alors vous voyez la cigale et la fourmi elles travaillent pour arriver à ses fins vous il va falloir travailler pour démarrer une relation pour aller vers une relation il faudra mettre les choses au point parce que là on parle d'un couple qui est pas bien assorti d'accord alors je pense qu'avec ces deux cartes qu'on a orangé vous êtes resté sur une ancienne relation maintenant si vous avez quelqu'un ou si vous voulez aller vers quelqu'un vous devez de vous ouvrir de dialoguer et de parler de tout ce qui ne pourrait pas vous convenir de différence il faut voir un peu ce que vous voulez dans cette relation vraiment 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 on peut être différent et avoir des points communs et poursuivre une aventure ensemble il suffit de bien mettre les choses au point dès l'ouverture de cette relation d'accord donc voyez qu'est-ce que vous voulez vraiment je vais en compléter encore une avec le lac vous allez vers des périodes beaucoup plus douces et agréables vous partagerez de bons moments paisibles donc ça vaut le coup d'être analysé et réfléchi parce qu'il y a des moments beaucoup plus cool qui arrivent à vous d'accord donc permettez-vous de vous donner la chance d'aller vers cette relation allez pour les couples mariés maintenant on parle aussi avec le lac de retrouver une âme sœur le sorcier qui est tombé tiens le sorcier alors pour les couples on a le sorcier qui peut nous donner une personne mature ou votre homme qui est plus âgé que vous ou alors c'est un grand-père qui peut vous soutenir dans une relation ou votre père c'est un homme cultivé alors il y a une ouverture possible il y a une ouverture possible avec quelqu'un qu'est-ce que c'est qu'il peut y avoir comme ouverture pour vous ? il y a quelque chose de nouveau dans votre couple qui pourrait arriver vous êtes protégé vous êtes une personne protégée quoi qu'il en soit est-ce que vous avez envie de vous évader un petit peu de temps en temps ? est-ce que vous vous sentez prisonnière de cette relation où vous avez envie de vous évader ? alors c'est vrai que s'il y a une différence d'âge qui est importante c'est une possibilité on a envie de temps en temps de s'échapper, d'aller voir ailleurs à vous de voir où vous vous situer, bien sûr c'est la carte de la chance, du bonheur quand même si, voilà au pied d'estal alors le pied d'estal, vous mettez quelqu'un sur le pied d'estal vous l'idéalisez, d'accord ? quand cet idéal chutera dans votre estime elle sera difficile pour tout le monde il y a quelqu'un que vous vous visez, que vous le mettez comme une personne belle, bonne vous devez avoir des vues sur quelqu'un c'est pour ça que vous voulez vous enfuir un petit peu de temps en temps quand vous allez vous apercevoir que quelque chose ne colle pas rond que c'est pas vraiment la bonne personne que vous imaginez vous allez tomber donc faites attention si vous êtes dans une relation qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour que vous voyez comme une belle personne et que celle-là, quand vous allez vous apercevoir que c'est pas forcément la personne que vous imaginez le rideau risque de tomber et vous risquez de vous apercevoir des choses qui sont pas forcément agréables c'est vrai qu'avec le scarabée magique est tombé ça peut amoindrir les cartes donc faites attention si vous voulez aller vers un moment d'égarement parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous rentre dedans faites attention à votre couple d'accord ? vous êtes peut-être en échange, en communication avec cette personne qui vous fait croire pas mal de choses donc vous la voyez, vous la voyez bien cette personne vous la voyez très haute vous la voyez, vous la miroitez, vous la badez mais quand tout ça va être tombé, dévoilé vous risquez de tomber de haut alors méfiez-vous parce que c'est une personne qui peut être faute et qui peut vous tromper d'accord ? oubliez de ces échanges écrits ou sms internet faites attention, vous protégez vous peut-être qu'en ce moment vous vivez peut-être un petit peu des choses compliquées ou votre couple est devenu un peu vieillot vous êtes rentré dans une routine et vous aimerez un petit peu sortir de là mais faites attention où vous allez vous risquez de le regretter vous voyez avec la carte de la Luciole j'ai l'impression que vous avez envie de suivre cette personne ça peut être une personne que vous avez des relations ennuitées aussi on joue un petit peu sur le romantisme là avec cette carte de la Luciole il y a une rencontre inattendue pour certains certes mais attention à vous peut-être que cette personne que vous allez bader tout ça vous allez la rencontrer dans ou échanger alors c'est où vous allez sortir la nuit ou aller chez quelqu'un en tous les cas c'est un moment qui va se passer plutôt en soirée ennuité ces échanges avec ce personne que vous montez sur le piédestal mais faites attention à vous on va voir la finalité avec ce personne le cheval il part en galop c'est une aventure, une fougue que vous allez faire c'est une relation que vous allez vous projeter un petit peu rapidement pour moi ça va être rapide bon après si vous le décidez vous en avez marre de cette relation c'est à vous de voir mais là c'est une relation qui va être un peu rapide d'accord on va se projeter rapidement ça peut être passionné aussi avec une rapidité quand même vous allez agir rapidement dans cette relation est-ce que vous allez rester avec cette relation ? si vous êtes en couple attention voilà attention à vous après certains ont besoin d'autres aventures donc c'est vous qui jugez c'est vous il y a la trahison donc la trahison c'est voilà le serpent c'est quelque chose qui vient vers vous mais qui a de la ruse alors soyez, soyez, soyez attentif parce que vous allez peut-être vous emballer sur une relation des échanges que vous allez avoir alors comme je vous dis ça peut être vous êtes embêté chez quelqu'un en soirée ou en nocturne vous allez vous emballer avec une personne mais cette personne n'est pas sincère il y a de la trahison il y a des serpents c'est malin c'est rusé donc méfiez-vous méfiez-vous ne vous faites pas avoir faites attention à vous que vous ne détruisez pas ce couple pour aller dans une relation qui est pas forcément sérieuse après si vous à vous de voir et à vous de juger je n'ai pas à vous juger prenez ce que vous voulez prendre et puis vous verrez après votre couple qu'est-ce qu'il donnera il y aura plus ou moins une aventure avec cette personne les choses vont s'embarquer un petit peu vite je pense que il faudrait quand même faire attention pour votre relation maintenant c'est à vous de voir voilà pour vous mes chers scorpions portez-vous bien à bientôt je vous aime, prenez soin de vous merci d'avoir écouté regardez cette vidéo jusqu'au bout maintenant si tu veux liker et t'abonner à ma chaîne je te remercie infiniment ça me chagrine le dernier paquet ça m'énerve que vous fassiez avoir vous risquez d'être blessé attention, attention, attention à vous ça risque de de vous marquer cette relation donc protégez-vous prenez soin de vous voilà, que ça ne vous laisse pas des failles faites attention que vous pouvez avoir le coeur brisé avec cette personne elle risque de vous détruire sentimentalement vous risquez d'avoir le coeur brisé c'est bien ce que je sentais donc prenez soin de vous merci